Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche ? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'hommes sur la terre. Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Oui, moi je le sais, en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, je suis comme vous. Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs. Alors tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce qu'étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 milliards d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis ? Vous le dites, vous, depuis 30 ans. Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment, j'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de regarder, qui fait non, pas vrai. Oulala, demain vous allez avoir du courrier. Non, les squelettes les plus anciens qu'on ait découverts ont été trouvées en Afrique, dans une région qui correspond à l'Éthiopie. Et c'est pour cette raison que l'on pense que l'homme est né en Afrique. L'écriture éthiopienne est un nom, donc, en grec, « aethiops », qui signifie « la face brûlée ». Salam alaykoum, Soudan Massina avec vous pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour sera porté sur le premier homme que Dieu a créé. C'est un sujet très important dans la mesure où nous sommes tous issus de cette même personne, qui est Adam, paix sur lui. D'après les religions, Adam se révolue sur Terre il y a à peu près 7000 ans, 8000 ans, voire un peu plus. Comment était cet homme ? Comment Dieu l'a créé ? De quoi a-t-il été créé ? De quelle couleur était-il ? Quelle relation avait-il avec les astres, avec la nature ? Ce sera le sujet de cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Un nouveau portrait de l'ancêtre commun à tous les hommes actuels. Adam En l'absence de crâne, on ne peut savoir avec certitude quelle allure il avait. Mais la conjugaison des indices génétiques, du talent médico-légal de Frank Bender et des logiciels dernier cri, laisse penser qu'il ressemblait sans doute à cet homme. Deux millénaires après la Bible et des siècles après Michel-Ange, Adam a un nouveau visage. J'aime son expression. Il a un regard volontaire. C'est un homme ambitieux. Au début de la vidéo, comme mentionné, les scientifiques, en dehors même de la religion, sont d'accord pour dire que les premiers hommes étaient noirs. En langue arabe littéraire, le terme Adam signifie noir, ou plus précisément, très noir. Le terme Hawa, elle veut dire celle qui donne la vie. Donc maintenant, on va regarder la vidéo de ce prédicateur musulman à propos de Adam. La vidéo est en arabe. Il y a le sous-titrage en anglais. Donc on va essayer de traduire tout ça en résumé. Il dit, toutes les qualités d'Adam existent dans ses descendants. Mais est-ce que ça veut dire que les descendants d'Adam sont tous de peau noire et de la boue noire ? C'est connu qu'Adam avait la peau noire. C'est également une question importante. C'est-à-dire qu'il y a la boue noire, c'est-à-dire qu'il y a la boue noire, c'est-à-dire qu'il y a la boue noire. Il dit, Dieu a créé Adam avec des éléments dominants. Les éléments à partir desquels toutes les couleurs peuvent être générées. La couleur noire peut se transformer en brin. Le brin foncé peut se transformer en brin clair, etc. Cela explique comment Dieu avait créé Adam d'une couleur de peau semblable à la couleur de la terre. Allons voir dans le Coran ce qu'on trouve par rapport à la création d'Adam. De quoi Dieu l'a créé ? Alors, dans la serate la pierre, verset 26, Dieu dit Nous créâmes l'homme d'une argile grissante, extraite d'une boue malléable. Hama, c'est boue. On va revenir sur ce terme plus tard, Inch'Allah. Toujours dans la serate Hidjah, la pierre, Dieu dit, verset 28, Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile grissante, extraite d'une boue malléable. Pour désigner la boue, c'est toujours le terme Hama qui est utilisé. Toujours encore dans la serate la pierre, verset 33, Dieu dit Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'une argile grissante, extraite d'une boue malléable. Toujours le terme argile, sol sol. Toujours dans les versets du Coran, Surat Ar-Rahman, le tout miséricordieux, verset 14, Dieu dit Dieu dit, nous avons créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie. Petite explication de certains versets. Lorsque Dieu dit qu'il a créé un homme, Le terme sol sol est traduit par argile. Et le terme Hama, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, envoie de la boue, mais c'est de la boue noire. Pour préciser, Hama en arabe, c'est de la boue noire. Et dans le verset 33 de la serate la pierre, quand Dieu dit, il dit je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile grissante, extraite d'une boue malléable. Donc là, c'est le diable, c'est Iblis qui refuse de se prosterner devant Adam. Qui est Vokornayn ? Vokornayn est une personne mentionnée dans les livres religieux. Les savants musulmans divergent autour de son statut. Était-il prophète ? Il est connu car il a beaucoup voyagé. Certains disent même qu'il a fait le tour du monde. Dieu lui a donné une armée puissante. Il l'a favorisé sur terre. Vokornayn a eu pas mal d'expériences. Il a croisé pas mal de peuplades, dont Gog et Magog, qui sont connus dans les livres religieux. De plus, il a eu une expérience étrange avec le soleil. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse sur Vokornayn, c'est son expérience étrange particulière avec le soleil. Vokornayn, littéralement, celui qui a deux cornes, ou le bicorne, ou celui des deux époques, est une personnalité importante, importante, mentionnée dans le Coran, dans la Sourate 18, la caverne, qui fut confrontée à Yadjouj ou à Madjouj. Certains savants musulmans chrétiens disent que Vokornayn serait Alexandre le Grand. Leur tentation de blanchir toute personne est grande. Ils disent « Les exégètes qui soutiennent que Vokornayn serait Alexandre le Grand, donc Vokornayn, d'après certains, serait Alexandre le Grand, fondent leur argumentation sur le roman d'Alexandre, texte écrit par le pseudo Calisthen, qui raconte dans ses versions, en syriac, qu'Alexandre le Grand aurait en effet édifié un tel ouvrage pour se prémunir des attaques de Gog et Magog. On continue. Donc je clique sur pseudo Calisthen pour vérifier la véracité de la source. On nous dit « Pseudo Calisthen est un auteur inconnu, est un auteur inconnu égyptien ou grec d'Egypte, qui dut vivre à Alexandrie au deuxième siècle ou troisième siècle. Les historiographes l'ont appelé pseudo Calisthen parce qu'il voulait se faire passer pour Calisthen. Le contemporain est biographe Alexandre le Grand, dont furent perdus les chroniques. Cet auteur inconnu vécu cinq siècles après le héros dont il prétend raconter les exploits. Cinq siècles après ! C'est un mythe, c'est du mensonge. Il se base sur ça pour dire que Vokornain était une personne autant qu'aucasien du nom connu-reconnu d'Alexandre le Grand. Mardi prochain, l'épopée d'un modeste roi de Macédoine devenu le maître du monde. Le nom d'Alexandre le Grand reste à tout jamais synonyme de gloire, d'aventure et de passion. Sous-titrage ST' 501 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 et que les yéménites sont noirs Le nom Zokornayn, en tout cas d'après Wikipédia arabe, aurait une connotation yéménite Il est clairement mentionné qu'il aurait une connotation yéménite Les yéménites anciens étaient bien des noirs et les gens du livre et les gifs originels étaient des personnes noires Le royaume de Saba ou le royaume du Himyar ou le royaume des Tzopil, Habacha et Erythrée étaient à l'époque le même royaume Cette personnalité s'appelle Abdullah ibn Saba As-Sallouli Il est connu sous le nom aussi d'Abdullah ibn Sawda Abdullah ibn Sawda, son vrai nom c'est Jibla comme il rapporte Yaqout al-Hamawi fil-Mu'ajam Lorsqu'il a prétendu sa conversion à l'islam Donc il a choisi comme prénom Abdullah, sinon en vérité il s'appelle Jibla On dit ibn Saba ou ibn Sawda, ibn Saba par rapport à son origine C'est-à-dire Saba c'est le père de Himyar Le père de Himyar, c'est un descendant de Qahtan C'est un descendant de Qahtan, celui le premier qui a parlé ou bien celui qui a parlé la langue arabe D'après certains savants de la langue arabe Donc Saba par rapport à son origine On dit ibn Sawda, en fait c'est par rapport à sa couleur Les arabes lorsque quelqu'un est noir, on dit le fils de Sawda, de la noire C'est-à-dire Abdullah ibn Saba, c'est quelqu'un noir qui est venu du Yaman Bonjour Alors la reine de Saba a déjà inspiré de nombreux artistes Pourquoi cette envie de raconter son histoire à votre façon ? Parce qu'à travers les âges, tous ceux qui ont parlé d'elle l'ont vue blanche Or elle était noire Je trouvais quelque chose dans la Bible Mais je n'ai pas les textes originaux Donc celui qui connaît mieux la Bible que moi S'il veut m'éclaircir sur les Macchabées Ce sera un honneur Il est dit en tout cas dans la traduction française Je répète ce qui est fausse Car on nous dit que c'est Alexandre le Grand Mais ce n'est pas Alexandre Donc Ornaïn était originaire soit du Yémen Ou de l'Éthiopie Et à l'époque c'était le même peuple Quoi qu'il en soit, il était noir Verset 1 Les Macchabées Après qu'Alexandre, le fils de Philippe, le Macédonien Qui régna d'abord sur la Grèce Fût sorti du pays de Sétime Et lui battu Darius, roi des Perses et des Médès Et fut devenu roi à sa place tout d'abord sur l'Élade Il livra plusieurs batailles Et il prit les forteresses de tous Tu as les rois de la terre Passa jusqu'aux étrémités de la terre Je pense qu'ici, peut-être Le soleil était mentionné Mais je répète, c'est une traduction en français Sûrement la traduction est mal faite Alors passa jusqu'à l'extrémité de la terre Et s'empara des dépouilles d'une multitude de nations La terre se tue en sa présence J'ai trouvé une autre trace chrétienne Dans les poètes chrétiens avant l'islam Une personne du nom de Oumeya Abnu Abistolt Qui est mentionné dans le monde musulman Il dit en parlant de Do Kornayn Qu'il est passé par les extrémités de la terre Et qu'il a vu le soleil disparaître dans une boue noire Et les termes qui sont utilisés C'est les mêmes que Karb el-Ahbar Le yéménite Parce que Oumeya Abnu Abistolt était aussi yéménite C'était un nazaréen Allons voir ce qu'on nous dit Les nazaréens ou nazaréens Sont un groupe religieux juif messianiste Mal connu attesté de manière indirecte A partir de la seconde moitié du premier siècle Ce groupe a la particularité de reconnaître en Jésus le Messie Tout en continuant à pratiquer les préceptes de la loi juive Pour une branche de la recherche Les nazaréens reconnaissent la messianité de Jésus Qu'il qualifie de serviteur de Dieu Mais pas sa divinité En résumé Adam, le premier homme créé Est de couleur noire Il était composé d'argile extraite d'une boue noire D'après les écrits Le soleil recharge Dans une boue noire semblable A la constitution d'Adam Sachant que le soleil Est une source vitale Qui bonifie toute chose vivante Les questions sont celles-ci Quelle alchimie Entre le soleil Et l'homme noir Et quelle harmonie Entre la nature Et celui-ci Est-ce pour cela Que Dieu a choisi parmi ceux Qu'il a élevés au plus haut Des hommes noirs Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh